A une date récente, on parlait de la ruée vers l'or blanc. L'EVA était alors l'espoir de tout un peuple. Le kilogramme de latex se vendait jusqu'à 1000 francs CFA en Côte d'Ivoire. Pour me conseiller aux gens de faire la culture de l'EVA parce que c'est de l'avenir. Une fois que tu plantes, tu as encore 40 à 50 ans de vie. A travers les revenus qui étaient vraiment consistants, la filière a aidé beaucoup les planteurs en faisant les routes. Parce qu'il y avait des plantations, il n'y avait pas d'accès. Aujourd'hui, les planteurs d'EVA sont partis de l'espoir au désarroi. Vendre son caoutchouc est de plus en plus difficile. Nous avons le caoutchouc sous la main, collecté par nos coopératives et qui ne savent pas sur quel pont aller les livrer. Parce que généralement, les ponts sont tout le temps fermés. Les usiniers ont des difficultés. Même au niveau de la rentrée scolaire, c'était compliqué. Même quand tu as un parent qui est malade, c'est difficile. Alors qu'à l'époque, on avait les moyens avec la vente de nos EVA qui était régulière. Aujourd'hui, c'est difficile pour nous. La filière EVA tout entière a le regard tourné vers l'État, dont l'intervention est fortement attendue. Depuis un certain moment, les usines sont fermées. On apprend qu'ils ont un problème de l'affiliation de 5% sur les chiffres d'affaires. Et là, vraiment, ça met de l'aiguille dans les plaies. Et quand ils ont des problèmes, nous, les producteurs aussi, nous sommes confrontés aussi à des difficultés. Nous, les producteurs de caoutchouc naturel du Côte d'Ivoire, nous demandons au président de la République et son gouvernement de trouver une solution à nos problèmes. Parce qu'on souffre. La filière 5, TAO, totale. Et personne ne peut s'en sortir. La filière EVA se meurt. Son cri de cœur est lancé. L'espoir peut renaître. Les planteurs y croient.